Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyangoye. Aujourd'hui, Dieu a un message pour nous. Ce message est extraordinaire parce que Dieu parle à son peuple et nous sommes censés écouter ce qu'il a à nous dire. C'est pourquoi nous allons aller dans notre Bible, dans Esaïs 51, verset 4 à 8, pour découvrir ce que Dieu a à nous dire. Qu'est-ce qu'il va dire ? Écoutons ensemble. Au verset 4, déjà, il dit, « Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. » Là, Dieu parle de sa parole. Il dit, « Il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Nous ne devons pas être distraits. Nous devons bien écouter parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire, excellent. Pourquoi partir ici ? » Alors, je peux le conserver plus. Au verset 5, il nous dit, « Ma justice est proche. Mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. » Ah ! C'est Dieu qui parle. Il parle à tous ses enfants partout dans le monde. Et il commence à parler ici. Ça commence à faire un peu peur. Qu'est-ce qu'il y a devant ? Alors, je peux le conserver plus encore. Au verset 6, on nous dit, « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les yeux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeau comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. » Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Du genre, Dieu a essayé de nous dire que tout ce que nous voyons autour de nous va disparaître. Juste comme ça, comme si on enlevait son vêtement pour jeter. Il nous dit, « Mais, mon salut durera éternellement. » « Mais, mon salut durera éternellement. » « Et, ma justice n'aura point de fin. » Il est essayé de nous dire que tout ce que nous voyons autour de nous, toutes ces choses vont disparaître. Mais sa parole ne disparaîtra jamais. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Ce n'est pas de la blague. Ce ne sont pas des histoires. C'est Dieu lui-même qui parle. Peu-le-en, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 7 ? Il dit encore, il dit, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. » Dieu parle à ceux qui l'aiment, qui le recherchent en vérité, qui, pour nous serieux, même tout ce que nous sommes tentés de dire ici. Dieu a essayé de vous dire, « Ne craignez pas tout ce qui se passe autour de vous, les persécutions, toutes ces choses, toutes les choses qui vont passer. Soyez plutôt forts et attendez. » Plus loin, au verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, « Car la teigne les dévoreront comme un vêtement, et la gêne les rongera comme de l'haleine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. » Dieu ne meurt jamais. Dis à ton voisin d'à côté, « Dieu ne meurt jamais. » Il ne meurt jamais. Et il repose dans sa parole, dans la parole de Dieu. Fais-le bien, marche selon le commandement de Dieu, et tu vas voir la lumière de Dieu sur toi. Tous les jours de ta vie, sois dans la justice, sois dans la crainte de Dieu, parce que Dieu nous voit tous. Il voit le monde, il voit les humains, il voit ceux qui sont persécutés, il voit ceux qui sont attaqués, ceux qui sont opprimés, ceux qui pleurent tout le temps, ceux qui prient et qui richèdent sa face. Dieu voit tout. Et aujourd'hui, il a dit, « Écoutez, ne craignez rien, n'ayez pas peur pour tout ce qui se passe autour de vous. Moi, l'éternel, mon Dieu. Moi, l'éternel, Dieu. Je suis là. Je suis quelqu'un qui vit éternellement. Et j'ai le pouvoir de tout changer. Parce que c'est moi, quelqu'un, toute chose. Les humains courent après, les choses effévèrent. Et la plupart du temps, on ne s'intéresse plus à Dieu. On s'est dit, « Il y a longtemps, Dieu a disparu, il y a partie de la terre. » C'est ce que l'on s'est dit. L'on s'est dit, « Oh, écoutez, nous ne nous fatigués plus, il y a longtemps, Dieu a disparu de la terre. » Ah bon ? Donc, Dieu a disparu de la terre, mais toi, tu es quand même là. Tu manges, tu gabas, tu bois, tu bois souvent. Dieu est vivant. Et nous devons avoir la crainte de Dieu. Pourquoi Dieu parle ici ? Dieu parle ici parce que les gens, depuis, sont en train de l'oublier. Ils pensent que la vie, c'est de la blague. Les gens meurent un matin, ils disent, « Sois nous qui sommes vivants. » Nous devons dès à présent donner une orientation à notre vie, une bonne orientation en nous fiant à ce que Dieu a dit à sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous juger à la fin. Nous avons tous besoin de la vie éternelle. Si la parole de Dieu est en toi et que tu penses sur le sérieux, tu marches selon ça, toi, tu vas vivre ce qu'on appelle l'éternité. Après la mort, tu auras une place, une bonne place auprès des cieux-là même qu'à créer tout ça. En fait, c'est Dieu. C'est un message pour nous tous. Un message d'encouragement. Ils viennent pour te soutenir, pour te dire que Dieu est avec toi. Il voit tout ce que tu fais. Il te rassure que c'est lui, le vrai Dieu. Continuons à marcher sur le bon chemin. Ceux qui sont sur le mauvais chemin, faites un effort et revenez sur le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard qu'on nous dit que la terre va disparaître. Le ciel, il nous dit même de regarder le ciel et de regarder la terre parce que toutes ces choses vont disparaître. Ce sont des choses que nos parents ont reçues. Ce sont des messages que nos parents ont reçus. en entendant surtout qu'aujourd'hui, Dieu est venu te donner un message. Quelqu'un a dit que quand quelqu'un meurt, qu'une personne meurt, c'est sa fin du monde. Les gens sont en train de donner les dates pour la fin du monde. Dieu se le sait. Mais toi, retiens l'essentiel. Tu dois te concentrer sur ce qui est bon qui va t'aider à avancer dans la vie, à réussir dans la vie sur le droit chemin parce que Dieu te voit. Il voit ce que tu fais et il a besoin de toi chez lui. Il a besoin de toi. Après, ne mets pas ta confiance à ce que tu as au matériel, à quoi que ce soit de ce genre. Sois plutôt humble. Il cherche toujours la phrase du Dieu dans la prière et la lecture de la parole du Dieu parce que c'est ce qui est juste et c'est ce qui va t'amener très loin les conseils des méchants, des hommes riches, des gens qui se croissent ne vont pas t'amener quelque part. Seul Dieu peut t'aider aujourd'hui dans toutes les dimensions possibles. Il est l'heure de te concentrer et de ne plus te laisser distraire par quoi que ce soit. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.